Vous pourrez assister au début de cette rencontre. En attendant, les équipes de Vitré à votre gauche et l'équipe de Chaland à votre droite. Tout le monde est retourné sur les bancs pour cette fin d'échauffement. Comme vous pouvez le voir, une salle plutôt bien garnie. Les Vitréens ont fait l'effort, ils se sont déplacés. La salle est pleine, ça y est. Et on va pouvoir assister au combat. Au combat entre Vitré qui nous accueille et donc le VCB. La Vitré qui n'est pas sur une très très bonne série, on le sait avec toutes les blessures. La semaine dernière, Arruaï qui a gardé sa suprématie parisienne. Vitré n'a perdu qu'une seule fois à domicile cette année. Il va falloir garder cette invincibilité entre guillemets. Parce que la défaite contre Angers avait fait très mal. Mais bon, qui sait ce soir, l'exploit ou pas. En tout cas, c'est deux belles équipes qui s'affrontent avec de très beaux éléments. Chaland, favori sur le papier. Mais enfin, ici à la poutière, tout est possible. Tout est possible. Dans une salle chaude, tout est possible. En tout cas, Chaland est sur une dynamique effectivement de deux victoires actuellement. Emportées au centre fédéral à l'extérieur et à la charité à la maison. Mais il ne faut pas oublier que cette semaine, il y avait match mardi en Coupe de France contre Grise. Chaland s'est malheureusement incliné d'une vingtaine de points face à une très très belle équipe de probé. Grise, champion de France nationale l'année dernière. Et qui est venu défendre le bout de gras à la salle Vrigno. Et qui a réussi à repartir avec une très belle victoire. Une équipe vraiment séduisante sur le papier. Et comme le disait Philippe Namiste, le coach chalandais, l'objectif premier, c'est le championnat. C'est la phase 2. Et c'est d'aller au bout. Donc, que la Coupe de France, finalement, soit terminée pour les Chalandais. C'est presque un soulagement en termes d'intensité physique et de magique. J'ai le sentiment, j'ai le sentiment que le grosse partage, mon cher Seb, s'effectue sur la même. Là, on est sur Chaland, là, on est sur Vitry, à mon avis. Laissez vos commentaires, on les lira toutes et tous. En tout cas, on en prendra compte, sachez-le. Et n'hésitez surtout pas à partager, c'est gratuit. Alors faites-le. Ce soir, il y a vraiment des super moyens mis en place, de la technique. On n'est pas sur RMC. Non, non, c'est mieux qu'RMC ce soir. Préparez-vous dans quelques instants le début de ce match. Allez, voilà, tout le monde se met en place avec le 5 majeur Chalandais. Paul Turpin, le numéro 7. Garek Sims, le 31. Anis Gapsi, 94. Umar Roussila, le numéro 10. Et enfin, capitaine Dominique Gentil. Voilà pour le 5 majeur de l'équipe de Chaland. Allez, sur le 5 majeur, Lien, Philippe, Etienne Plateau, Guillaume Mary, Jail Ride. Les tennis aussi, voilà, classique. On commence, très, très classique. Voilà la collade entre CRL et le numéro 31 de cette formation Garek Sims. Ah, deux beaux bébés, là. Il y en a un qui, mec, c'est mieux qu'RMC. Hervé, tu penseras à payer ton abonnement. On n'a pas reçu ta cotisation. Allez, on va passer en direct, réellement. On va vous intégrer les scores. Et c'est parti. Début de cette rencontre, non, c'est déjà... C'est déjà... OK, arrêtez, on va rester comme ça. Et c'est parti. Allez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, Guillaume Mary. Ballon en main. Si tu veux faire la... Eh ben, vas-y, alors, avec tennis aussi. Tennis aussi qui rentre bien sous le panier de Thiem. Ouais, elle passe là vers Liene-Philippe. Vers la pénétration de Liene-Philippe. Au revoir ! Défendu par Alice Gapsi. Et... Et deux points de vitrée, donc. Alors surtout, dites-nous si la qualité est bonne. Si chez vous, si c'est tout est bon. Et si la voix de Seb et moi-même passe bien, dites-nous, comme ça, on rectifie si jamais il y a un souci. Mais normalement, tout est bon. Alice Gapsi, là, qui est parti, l'all drive, qui était parti pour shooter sur cette action. Mais mis en échec. Manque d'adresse. Et ballon récupéré dans les mains de plateau. Il y a une Philippe. Ouais, il y a une Philippe. Tennis aussi, toujours. Mary, 2-0 pour les vitriens. Oh, Mary. Oh, il a marché, là. Ouais, ouais, ouais. Non, ballon perdu. Allez, Fiori, sous le banc. On va se tomber vitré. Monsieur le député, allez, tous ensemble, vitré à vous. Allez, remise en jeu, donc, effectuée par Garek Sims. Et le ballon en main. C'est pour Omar Ossila, qui gérera la main. Très bien. Si tout le monde nous entend, si tout le monde nous voit, c'est génial. Alors, il y a eu une tentative de shoot à trois points, mais j'ai été à lire les commentaires, j'ai pas tout vu. J'ai oublié de remettre le chrono, comme d'habitude. J'ai pas mon assistante préférée pour le chrono. Il y aura toujours un petit décalage. On se rattrapera après, c'est pas bien grave. Allez, si vous avez l'occasion aussi, vous pouvez voir au-dessus le panneau. Vous avez le temps restant. Il reste quelques secondes, quatre secondes pour shooter. Trois, deux. Ah, et ballon perdu. Volé dans les mains par Anis Gapsi. Le retour de Paul Turpin, bien marqué à la culotte par Mary. Omar Ossila, excellent Omar Ossila. Le natif de Bichy, Omar Ossila, 26 ans seulement. Plein de talent. Bon, l'arrêtez-vous, faire faute le 3 points, le robot ? Et la récupération dans la raquette, mais c'était pour Garex Sims après cette tentative à 3 points. Ossila, c'est raté. Tous les champions, oui, oui. Tous les champions, tous les champions. Et toujours 2-0, Vitré devant. Et merci à vous, les 230, à péter le record cette année. Ici à Laurent, c'est 530 de ton côté. C'est combien ? C'est 550. Oh, bien donné, là. Oh, bien défendu. Peut-être un peu rapide, là, appui sur la planche. Ouais, toujours pas attention, c'est une menace. Gentil. Gentil pour Sims à l'intérieur. Sims qui enfonce son vis-à-vis. Il se retourne et fait le way. Et c'est raté. Ballon pour les vitrins, je crois. Ballon récupéré pour les vitrins, c'est tout à fait ça. Le numéro 94, Anis, Gapsi. Le natif de Nancy, Gapsi, voilà, c'est tout jeune aussi, 25 ans. Plein de talent. Le voilà, l'issue aussi. Ça, c'est à Turpin. Lille-Philippe, oh, il est plus arrêt. Philippe encore bien défendu. Ballon volé par Anis, Gapsi. Il a les mains chaudes. Dommage que ça finisse pas. Dommage. Pas de faute, ça fait 2 fois Lille-Philippe, quand même. Ça ouvre un boulevard, là, pour Plateau. Il prend sa chance. Elle est un peu longue, mais elle est récupérée. C'est une passe, c'est pour Philippe. Et la faute. 1, 2, 1. Allez, à la limite, oui, oui. Vous avez même pas envie, on se voit. Eh oui, eh oui. Là, vous avez compris. Et déjà, la grosse ambiance ici à la Poultière Arena, 4-0. Le départ est plutôt bon, malgré deux ballons perdus de Lille-Philippe, un peu bêtement, mais... Attention, tout de même, il est préférable de prendre de l'avance, on va dire. Ça peut pas faire de mal, effectivement. Se rassurer ici à la Poultière. Ah, il est un peu courte, mais au rebond. Viens, Philippe, au rebond, qui obtient la faute. Ah, c'est dommage, il est pas content du tout, là, Philippe, un petit de faute comme ça, coup sur coup. Attention, attention, parce qu'il s'est élevé de son nom directement, là, dans le premier de Chaland, l'homme de 50 ans. Alors, je vous dirai pas qui a fait faute, puisqu'au niveau du tableau, évidemment, on a un petit défaut, là. C'est qu'il y a pas de numéro 15, c'est lui qui prend la faute. Alors, je sais pas, à côté de Chalandaire. C'est le numéro, bah oui, rouge, là, ça va partir. On sait pas trop non plus. Bon, on va pas parler des fautes, je vous parlerai juste des fautes d'équipe. Vous pouvez les voir en haut du tableau des scores. Et le deuxième également. C'est Gapsi, c'est Gapsi qui a fait faute. D'accord. On va baisser un peu la qualité, je vois que vous avez les figes d'images. On a des pertes de réseau, et Paul Turpin a 2 points. Alors, je vais couper un peu les commentaires, une seconde, je vais régler ça. On va baisser un peu la qualité, pour que tout le monde puisse s'y passer un peu pur. Voilà, on est revenu, ça va se resynchroniser tout doucement. On est bien à 6-2, tout est bon. Et le chrono qui défile. Oh, un gros airball, là. Ah, les portes de la salle sont montant fermées. On n'a pas vu d'où ça venait, mais c'était dévissé. Salut à toi, Thibault. J'espère que tu vas bien, Thibault. Continuez de partager. Faut de Turpin, avec la pose d'écran, là. Ça reverse pour Dominique Gentil, qui prend sa chance à 3 points. Et avec la planche. 3 points, le gentil, rassure le tir. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il passe en fire. Et avec la planche. On va dire que c'était peut-être pas volontaire. Oh, bien donné, ça. Dans la rapidité, 2 points de plateau. Très belle passe. T'as une liste aussi, à l'instant. Belle inspiration. Oumar aussi, là, la même. Toujours. Gapsi, Paul Turpin. Oh là là, bien joué l'écran. Ça lui ouvre un peu de place, en tête de raquette. Mais non, rebond. Un nouveau plateau. Très efficace, plateau, la endurance. Premier quartet, après le moment. Trouve des solutions. Bonne distribution de balles. Attention, il y a miss match, là. Il y a miss match. Et oui. J'ai une liste aussi. Il est très chaud ce soir. J'ai une liste aussi, là. Sur Omar Ousilla, mettre ce genre de dribble, c'est pas mal du tout. C'est pas donné à tout le monde, ça. Allez, gentil. Garek Sims. Sims. Sims, c'est compliqué, là. Ah, il est mis en échelle, Garek Sims. Toujours plateau, qui prend de vitesse. Ah, là, 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 là. Un liste aussi, s'il la met. Oh, là, là. Et deux points de liste aussi. C'est liste aussi qui lance ce match. Et tant mort, demandez. Par les chalandais. Tout le monde rejoint les bancs. Bon, ben, à début de l'entame de match, en faveur des Vitréens, clairement. Ah, ouais, ouais. Avec aucune faute distribuée. Les fautes sont côté chalandais. On le voit, on le voit assez énervé, là, Philippe Namiste, pardon. Voilà, Philippe Namiste, qui est un peu énervé, parce que je pense qu'il reparle un petit peu de ces deux fautes effectuées coup sur coup. C'est dommage. C'est dommage, ces deux fautes. Chaland, voilà. Ne vous en pensez, il s'est débordé côté gauche avec Ted Liss aussi, qui fait des malheurs. Donc, attention tout de même. Allez, on va venir sur le parquet. On va vous couper la musique une seconde. Il y a une musique qui est forte. Et sinon, on va être coupés. J'en reviens. On est revenu. Donc, voilà, en direct, ça. Allez, pour la remise en jeu. Paul Turpin, c'est lui qui assure la mène cette fois-ci. Alors, pas de changement, me semble-t-il, pour le moment. Non, non, c'est toujours le même 5. Dominique Gentil, qui se lève et 2 points, de Dominique Gentil. 12 à 7, à la relance, Guillaume Méry. Ted Liss aussi, face à Turpin. Liss aussi, beaucoup plus grand, beaucoup plus physique que Turpin. Très actif, c'est une dynamite sur patte, Ted Liss aussi. Et Philippe, pas de faute. Ah, et ballon volé par Dominique Gentil. Oh, on est de coups, baby ! Évidemment, rajouté à 2 points. Oh, ballon qui a essayé de voler du bout des doigts. Oui, oui. Et voilà, l'échalander a une possession. Et ça fait du box-to-box, là. J'ai le right, face à Sims, qui se fait bouger. Ah, il est bien pris, là. Et ballon à nouveau volé par Gapsi. Déjà 3 ballons volés par Gapsi depuis le début de ce match. Aussi bien sur right que sur... Deux, Yann Philippe. Que sur Yann Philippe. Voilà, le boulot de l'ombre, le travail. On le voit pas sur les stats, mais... Est-ce que ça fait du bien ? Mais là, par contre... C'est le voilà ! Eh non, c'est raté. On aurait pu le voir sur la ligne de stats, ce 3 points. Ça aurait été mérité pour Gapsi. Oh, Meryl, elle n'a pas trop, là. High foot. Ah, il y a du contact, hein. Gapsi-Ginner-Range, ça va être le duel à suivre, ça, c'est sûr. Alors, faute donnée. Au numéro 94. C'est Anis Gapsi qui l'apprend. Deuxième, deuxième. On va en profiter pour revoir la dernière action. Et donc, le vol manifeste du ballon par Dominique Gentil. Et donc, faute de Anis Gapsi. Ce qui met les Chalandais à trois fautes à zéro. Aucune faute déjà donnée par Vitré. Avantage clair et net de ce côté-là. Allez, c'est le plateau. Et voilà, directement. Oh, les ceci ! Oh, qui prend son propre rebond. Et non, c'est dans les mains. C'est dans les mains de Gentil. Gentil, qu'est-ce qu'il va nous faire de ce ballon ? Sachant que... Vajdotas, Pédo de Kass... est rentré... à la place d'Anis Gapsi. Puisque c'est la deuxième faute d'Anis Gapsi. Pédo de Kass. Pédo de Kass, Pédo de Kass toujours. C'est compliqué, hein ? Le shoot, c'est bien défendu. Et c'est le plateau qui repart. Guillaume Méli directement. Ah, je vous ai oublié le chrono. On laissera tourner un peu. 3-20 à jouer. Plateau, posé à Oumar Roussila. Plateau qui rentre dans le drive. Préfère ressortir sur l'enfili. C'est raté. Ballon récupéré par Gentil. C'est lui, on rebond. Ouais, il était Monique Gentil, là. Très, très bon aussi avec Gapsi. Ce qui me fait peur, c'est qu'on n'a pas encore vu Oumar Roussila dans ses oeuvres. Voilà, peut-être. Et tirez le longsité, donc. Il est mis en échec, là. Il appuie un peu sur l'arceau. Quel défonce de Segui, c'est quel match ! Oh là là ! Eliane Philippe, deux points qui vient rajouter un peu. Qui vient corser la mission. Oh là là ! Oh, le bâchage, là. Aïe, aïe, aïe. Fermez les yeux, les enfants, là. On va regarder ça sur le coast to coast, là. Après, ces deux points de Eliane Philippe. Et cette remise en jeu, on va voir Oumar Roussila se faire bâcher. La rentrée de Rodrigue, le détail. Oh là là, aïe, aïe, aïe. Allez, remise en jeu. Et c'est pour Dominique Gentil. Catch and shoot et trois points de Dominique Gentil. Allez, celui-là, celui-là, il fait mal parce qu'il permet à être repris à deux points. À deux points, 14-12. Il reste 2.35 à jouer. Allez, c'est le plateau qui place son équipe face à Turpin. Ah, il s'est ouvert la place, là, pour le 3 points. Oh là là, non ! Oh ! Ça va boule ! Encore un airball. Paul Turpin. Paul Turpin, 3 points. Catch and shoot lui aussi, ou presque. Et non, elle était un peu longue. Allez, c'est le plateau qui repart très vite. Il y a vraiment de l'activité dans ce match. Ça va vite. Du beau basket quand même. Il y a une Philippe. Oh là là là. Il enfonce, il enfonce, il enfonce, mais... Il y a du répondant. Et d'autres points quand même. Deux points supplémentaires pour l'Américain-Granadien. Il y avait pourtant de l'opposition. Ouais, puis l'autre casse, hein, Rodrigue. Il faut tenir. Puis l'autre casse. Et petit flotteur de points. Alors, Rodrigue, il est plutôt jeune, notre détail. Mais il faut qu'il fasse la paire. Il y a une plateau. Passature, pas bien joué. Il y a une Philippe. Ouais, par-dessus. Regarde, c'est ce qui arrive à la dévier. C'est difficile, c'est difficile. Salut les petits clous. Salut Fabrice. Laisse-toi que tu vas bien. Allez, on en est toujours à trois fautes d'équipe chirlandaise. Aucune donnée du côté de Vitré. Salut à toi Fabrice. On est plus de 300. Continue à partager en masse. Alors, qui est rentré là, le numéro 14 à Vitré 1, tu sais ? Benjamin John qui est rentré là-bas. Ah, Benjamin John, d'accord. L'ancien joueur de Besançon. D'accord. Et ça, c'est raté pour ce shoot. Paul Turpin, à nouveau à la main. Il trouve Len Saboudou qui vient de rentrer. On a également Henri Prerard qui est rentré côté chalandais. Vaidou. Pas de faute. Pas de faute. Oh, il n'y avait pas faute. Ça, c'est bon, attention, Benjamin John. Il a une belle qualité de passe. John qui trouve la solution. Il y a une Philippe à l'intérieur. Avec la planche, mais qui prend son propre rebond. Bien défaut, mais pourtant, 2 points de Yann Fili. 18-14. Quel match de Yann Fili, déjà 8 points. Alors qu'il nous reste moins de 50 secondes à jouer. Turpin. Choutimélia, 3 points. Toujours un peu long. À nouveau, Benjamin John. John qui va poser le système. On aura un delta d'une quinzaine de secondes sur la possession. Il va aussi là qu'il va rentrer, je pense, avant la fin. John Wright, qui enroule son vis-à-vis. Et encore, le John Wright. Allez, dernière possession chalandaise. Puisqu'on sera à Equal sur le temps. Et on ira où ? Quelle ambiance ici, la seule panier de John Wright. Et on va atteindre la fin de la possession. Il va falloir mettre au moins 2 points. Lens, ça bouleoute. Oh là là, Lens, attention. Oh, on s'y met. Bonne shoot. Alors, F1 du premier carton sur le score de 20 à 14. Et donc Vitré qui vire en tête. On va en profiter pour regarder rapidement les statistiques. Et voir qu'effectivement, c'est équilibré. On va attendre que ça se mette à jour. Allez, allez, la Fédé. Il y a un petit décalage de temps. Un petit décalage de score. Ça va se corriger. Avec l'avantage pour Vitré. Avec 50% de réussite au tir. Et également sur les lancers francs. Mais ça, c'est normal. Puisque Chalanda n'en a pas eu. Vitré n'a rien donné. Aucune faute concédée dans ce premier carton. Moi, ce qui m'impressionne le plus, là, c'est quand même le nombre de rebonds. Le nombre de rebonds. 16 rebonds. Dans un seul carton, 16 rebonds. C'est digne de match de NBA. 16 rebonds. Voilà. Alors, certes, petit match. Mais 16 rebonds, pour montrer que c'est énorme. 16 euros, quand même incroyable. Bien le Philippe, on a pris une pelle. Bien le Philippe, déjà 8 points, comme J.L. Wright. On va vivre un deuxième carton assez fou, je pense. Il y a des changements qui sont en train de se faire, là-bas. Donc, attention, mais viance, quand même. Alors, coupe le son, vous savez, la musique, c'est un problème. On revient juste après. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, on est revenu en direct. C'est reparti. On va oublier le chrono, cette fois-ci, Henri Prerard. C'est pour l'Ansa Boudou. Silla qui cherche une solution. Ouais, Oumaro Silla. Il s'infiltre partout. C'est une savonnette dans un parquet. 5 secondes. 5 secondes. Et 2 points, Oumaro Silla qui passe dans un trou de souris. Et qui arrive à rajouter ces 2 points. Que c'était compliqué. Ah ouais, telle une sardine entre les rochers, là. Oh là 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 là. Oumaro Silla qui vient se fonfiler en dessous le panier. Incroyable. Incroyable. Il est imprenable, Oumaro Silla. Oumaro Silla, Rodrigue Tétail. J'ai le right. Oh là là là. Il est toujours bien pris, là. A 2 sur le porteur. Ça lui a coupé les mains. Et il n'a pas pu la distribuer. Silla. Silla. Qui retrouve gentil. Mais finalement, ce sera pour lui. Qui rentre. C'était compliqué. 1, 2 fautes. Les 2 joueurs au sol. Et les voici qui se relèvent. John, John, toujours. Avec la faute. Oh là 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 là. Et celui-là. C'est important. Il va un 6-8. Il garde l'avantage de 4 points. Mais c'est compliqué quand même. Ah oui que c'est compliqué. Première faute chalandese dans ce carton. 22 à 16. Bonsoir à Ali Ali. La maman de Guillaume Mérée. Bonsoir à tous et tous. N'hésitez pas à partager Jules Doré. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé en égalité ? Mais où est-ce que j'ai eu ? Et c'est validé. Un tir réussi. Et voilà les chalandés à moins 7. Le plus gros écart du match. Très belle défense là des Vitréens. Gentil. Gentil qui rentre. Trouve Lensa Boudou à 3 points. Oh quel manque d'adresse sur le tir à longue distance. Lensa Boudou qui rentre dans le drive. Et oui deux points de Lensa Boudou. On a oublié le chrono mais on va le laisser tourner. 8 minutes 20 jouées dans ce deuxième carton. Allez c'est pas mal ça. En deux secondes là il va ne pas le tenter. Yann Philippe directement Dominique Gentil. Allez il est rentré dans le cylindre. Il aurait pu prendre la faute. Jail Wright. Jail Wright qui trouve Yann Philippe. Tête de raquette et deux points de Jail Wright. On se t'en va vite. On se t'en va vite. Mais c'est validé. Goal tending. Ah oui les deux points c'est validé. Allez un changement. La sortie de Henri Prera. Et le retour sur le parquet de Garrick Sims. Où il a le bras lourd mon cher Linfield. C'est Vaille d'autres casse près d'autres casse. Le numéro 13. Et Benjamin Thion à la relance. On va passer au Maroussila. Mery. Yann Philippe. Déjà à dix points Yann Philippe. Mery. Oh Guillaume Mery le maire de la Poutine. Deux points de Guillaume Mery. L'ancien joueur de Chaland. Eh oui. Eh oui il avait passé par Chaland. Il nous a fait plusieurs saisons à la maison. Avant de rejoindre Vitray il y a déjà de nombreuses années. Baïdo. Baïdo. Ah c'est raté. Ah Sims il est un peu court. Et Garek Sims qui arrive pas à saisir du rebond. Attention Mery dans le corner là-bas qui a déjà rejoint sa position. John qui va prendre vitesse tout le monde. Et ballon rendu au Vitray. Un petit peu trop forcée Benjamin. Essayez de retarder à gauche la sortie de Rodry Ketaille là. Et la rentrée de l'histoire aussi. Pour redynamiser un petit peu parce que Rodry est un peu fatiguée. La rentrée ne tire pas aussi. Le retour sur la chaise de Dominique Gentil. Et la remise dans le jeu. Ah c'est pas facile Papinou le chrono. C'est sûr c'est pas facile. Il y a tellement d'autocité dans ce match. Allez Jared Wright. Jared Wright opposé à Gary Sims. C'est les deux américains. Ils arrivent à se retourner. Deux points. De Jared Wright encore. Ils ont vraiment une réussite incroyable pour le moment. Ah oui au niveau de l'adresse là. Le tableau parle de lui-même. Lien comme Girel. Dix points pour Lien. Huit contre Girel. Ah et c'est ces deux joueurs là qu'il va falloir verrouiller pour les Chalandais. Oh là là oui. Oh bien joué. Oh ça circule bien. Paul Turpa trois points. Là. Oh encore manque d'adresse Paul Turpa. Benjamin John. Mery. Mery. Trois points Emelia. Et trois points de Mery. J'ai eu Mery. Bonne de main. C'est de la folie pour le moment. Et on a un temps mort qui va arriver pour les Chalonnais. Avec déjà douze points de retard. On trouve pas trop de solution. On manque d'adresse à trois points alors qu'à Lévitre 1 nous font une démonstration. Là 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 ils vont s'en remettre au moment aussi là. Mais non et toujours pas. Oh là là là. Attention on va pas prendre le lot quand même dans ce deuxième là. Mery pour John. John qui renverse là-bas. J'ai de l'issocie les temps forts. L'issocie. Cette fois-ci c'est raté c'est un peu court. Ça va très vite les deux côtés. C'est impressionnant l'intensité qu'il y a. Paul Turpin qui retente. Mais cette fois-ci ça rentre pour Paul Turpin. Voici les Chalonnais. À neuf points. Allez 32-23 heureusement celui-là il fait du bien. Allez c'est d'issocie Benjamin John. Mery, Mery qui prend sa chance non. Ça va se faire en deux fois. Oh là là. Oh là là. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai un reste qui enclave la poussière à Réna. On va en profiter pour revoir cette action. Offensive, pas offensive. On sait pas trop. Voilà ce qui s'est passé sur cette action. On va couper le son. On vous retrouve juste après. Toujours pour la raison évidente de la musique. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Thierry qui renverse sur Benjamin John, Benjamin John qui va rentrer dans le drive, c'est sûr, il va faire ressortir. Arrêtez-le, Yann Philly, encore deux Yann Philly, tout ce qui tombe, il a réussi, il est incroyable ce soir Yann, incroyable, oh la la, oui, oh, petit flotteur de Paul Turpin, 36-28, 4 minutes 20 à jouer à peu près, oh excellent, ça va très très vite, ça va vite, ça va trop vite, ça met du rythme, et ballon perdu de Paul Turpin, la rentrée d'Étienne Plateau, le retour sur le parquet d'Étienne Plateau, et la sortie de Benjamin John, Quelle ambiance, j'irais avoir vu une intensité comme ça à domicile, franchement, ça va trop vite, à la fin ! Les enfants, il n'était pas 22h, fermez les yeux ! Oh la 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 ! Que c'est dur pour les Chalandais ! Il va falloir mettre un moins de 10 là ! 3-12, Turpin qui rentre, ça en sort pour Vaidotas Pédocas, à 3 points, et 3 points ! Vraisemblablement, je ne suis pas sûr, on va vérifier, oui ! Il est bien validé, 40-31 ! C'est Vaidot qui a l'adresse, Vaidotas Pédocas, Paul Turpin qui pour l'instant est un peu en échec sur le tir longue distance, On a un gros manque d'adresse quand on voit les statistiques ! Oh, mismatch, mismatch encore ! Ça tourne vite, Meri, Meri qui s'écarte à 3 points ! Oh ! Incroyable ! C'est de la pure folie ! Mais qu'est-ce qui leur arrive ? Ils sont transcendés par l'événement ! Est-ce que c'est Vitré qui a gagné hier ? C'est là, qui s'ouvre à le boulevard ! Il a mis un boulevard ! Alors, est-ce que c'est l'acrinta vitrienne avec la victoire de Vitré au football hier ? On ne sait pas ! On verra bien, mais en tout cas, quel mauvais match ! On se régale ! C'est pas pour rien ! Ah, les ballons perdus ! C'est pas pour rien que ça passe au pro, Vitré et Chaland en même temps ! C'est un régal, c'est un régal tout simplement ce soir ! Et oui, Hervé ! Showtime ! 2 minutes et 44 secondes ! Tu repas toujours, Vaido ! Vaido vient s'opposer à Meri, il préfère ressortir ! Et qui obtient la faute ! Première faute ! Première faute ! Première faute au bout de près de 7 minutes 30 de jeu ! Du clan Vitré 1, c'est la première faute de Guillaume Meri ! Ouais, 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 c'est assez propre sur ce niveau-là ! Même si Jirel a failli faire un passage en force tout à l'heure ! C'est quand même la première faute au bout de... Et bien, tous 8 minutes, c'est assez rare ! Bientôt 400 personnes continuent à partager les amis ! Veil de terrasse pour la remise ! Il trouve... Oumaru Silla ! Silla à 3 points ! Ah ! Toujours en manque d'adresse ! Il est pour qui ? Et ballon sauvé ! Et là, ça va vite ! Par John Wright ! Mais ça va vite ! Et c'est Plateau qui va poser le système ! Meri à 3 points ! Quelle insolence ! Tentez ça chaque fois ! Ça peut pas rentrer toute la soirée quand même ! Allez, ça va vite ! Turpin lui aussi ! Turpin ! Turpin ! Oh là ! Oh ! Le gros airball ! Le Paul Turpin ! Aïe 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 ! Rien ne va plus ! Tous ensemble ! Les blancs ! Tous ensemble ! Les blancs ! Tous ensemble ! Les blancs ! C'est incroyable l'intensité ! On le répète ! C'est une intensité incroyable ! Ça va de panier à panier en même pas 10 secondes ! Ouais, bien joué ! J'ai la rise ! Yann Félix, il a de la basse ! Ne sois pas Alice aussi ! Allez, toujours 10 points à l'écart ! Plateau qui renverse ! Yann Félix qui rentre ! Yann Félix qui rentre ! Faute sur le départ ! Oumarou Silla ! Et c'est Silla qui la prend ! Première faute d'Oumarou Silla ! Quatre points pour lui ce soir ! Ah là nous voilà ! Une faute partout ! Ah non, pardon ! Deux fautes pour l'échalandais, une seule pour Vitré ! Et Publique ! Maximum Debrouille encore ! C'est parti Publique ! C'est pas réussi ! Alors les fautes, On les voit pas tout de suite, mais sont juste à notre gosse ! Ah ok, pardon ! On les voit pas à l'écran, mais on va vous les donner ! Dès qu'on pourra, on filmera ça ! Si on peut ! Allons-y repartir ! En tout cas, de ce que je vois du tableau, depuis maintenant, près de 20 minutes de jeu, il n'y a eu qu'une seule faute vitréenne ! Assez rare ! C'est vraiment un exploit ! Ah oui ! De pouvoir défendre sans commettre d'erreur, en plus en laissant l'échalandais dans la dureté, on est venu du tir ! Y'a Eric Simms ! Qui s'en saisit de ça ! Aller ! Come on ! C'est où on va tirer ? Entre deux ! C'est presque du rugby ! On se jette sur le ballon là ! L'on vit ! C'est incroyable ! Incroyable ! Allez, on coupe le son, on revient juste après ! Allez, on a un petit temps mort ! On va en profiter pour revoir la dernière action vitrée ! Mais un gros vent aux chalandais avant d'aller dunker sur l'arceau ! Et ça, ça s'est passé tout à l'heure ! Voilà ce qui s'est passé sur cette remise en jeu ! On s'est allé vite ! Tellement vite que les chalandais n'ont rien vu de cette action-là ! Ouais, tienne là ! Excellent ! On le voit sur plusieurs angles point de vue ! Et là, Girel ! Oh là là ! T'es là un singe ! Viens s'accrocher à sa branche ! Mais il a raché la branche ! Je veux pas ça ! C'est très froyable ! Alors, il nous restera 1 minute 16 à jouer exactement sur ce deuxième quart-temps avant la mi-temps ! Avec une avance confortable d'une dizaine de points pour les Vitréens ! Même s'il y a 4 fautes pour Chaland, 4 fautes en 2 quart-temps, c'est pas beaucoup non plus ! C'est pas beaucoup non plus ! C'est vraiment un jeu de rapidité ! Allez, on se retrouve juste après la musique ! Ça y est, on est revenus en direct ! Pour vous faire vivre cette dernière minute ! Avant la mi-temps ! Plateau ! Plateau, posez un bois aussi là ! C'est incroyable, incroyable, il ne le lâche pas d'un poil. Allez, plateau, à 3 points. Mais mon vieux, mais mon vieux, il a mis de l'eau bénite sur la poutière ou quoi ? C'est pas possible. Non, je te confirme, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe ? Incroyable, quelle adresse. Oh, la faute, c'est refusé, il enroule son vis-à-vis. Oh, non, non, c'est pour un vitré. Non, 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 c'est bien, Veidotars-Pedocas, il prend la faute pour avoir écarté son joueur. La physique aura un match, allez, attention, allez, vitré, allez, vitré, allez, vitré, allez, vitré, allez, vitré. Le panier est donc refusé, et les chalandés à moins 13. Oh, alors que coach Nami s'était rappelé à l'ordre, la prochaine fois, ça sera une technique. Attention, attention, tout de même, c'est très bête, là, franchement, le match se déroule très bien. Meri, qui trouve pas de solution, il trouve longue distance. Mais c'est Meri, Meri, il reste une possession tranquille, hein. Faute de Dominique Gentil. Dominique Gentil. Première, première. On va laisser tourner un petit peu le chrono, il y a eu quelques secondes. On est bientôt 400 personnes, merci à vous. Ensemble, on va aller chercher ce record ce soir. C'est super. Allez, quel plateau ? 12 secondes, qu'est-ce qu'est belle de cette défense de Marocilla ? Il y a ce plus rien, 11 secondes sur la possession, Meri qui finit, qui rentre. Ça ressort, Léane-Philippe a trois points. Cette fois-ci, c'est raté, rebond. Pour les 16 dernières secondes avant la mi-temps. Ouais, mais ils vont garder la possession. Marocilla qui va gagner un peu de temps. Allez au bout. Et partir sûrement dans le drive. On va essayer de réduire un peu l'écart. Il y a faute. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ils en ont à donner. On en est à quatre fautes. D'ailleurs, j'ai oublié une faute d'équipe charlandaise avec la faute de Gentil. 4 à 1 et donc 4 à 2 désormais. Salut à toi, Martial. Salut à vous, les mitriens, là, on vous embrasse. Paul Turpin. Paul Charlandais. Marocilla, il reste quatre secondes. Il ne reste plus rien, ballon perdu. Il va shooter. Et qu'est-ce qui ne s'est passé pas ? Et il n'y a pas faute, il n'y a pas faute sur le tir. On va revoir ça peut-être. Je ne sais pas si on voit ça, mais on va regarder vite fait si on est capable de revenir sur les images. On va voir si il y a pas de faute. Eh bien, non, on n'est pas capable de revenir sur les images. Dommage. Vous ne le verrez pas. Dites-nous, dites-nous dans les commentaires si selon vous il y a faute ou pas. Si on se shoot ou pas. Donc, il reste bien zéro seconde. Vous ne tenez pas compte de ce que vous voyez. Le temps est bien mangé. Et donc, on rentre au vestiaire sur le score de 33 à 46. On vit tout à l'heure. On va regarder rapidement les statistiques. Et voir qu'il y a du bleu, il y a du bleu et du bleu. Et finalement, presque que du bleu. Vitré qui vire en tête avec des statistiques extrêmement confortables. Et les Chalandais qui déjourent face à cette insolente réussite au shoot. Mais dans tous les compartiments du jeu, il n'y a rien à dire. Les Vitréas l'emportent haut la main ces deux premiers cartons. Oui, alors, c'est sûr, au niveau des rebonds, c'est assez impressionnant. La réussite est incroyable. 62, pardon. C'est vrai qu'on ne voit pas ça tous les jours. Est-ce que ça va continuer sur cette lancée ? On verra. On verra en tout cas. On le souhaite pour les Vitréas. Mais Chaland, on sait que nos 3e cartons sont assez fébriles. Ça va ce jeu pour ma part dans le 3e beaucoup. Oui, c'est tout à fait probable. En tout cas, on verra ça tout à l'heure. On vous laisse. On coupe le son comme d'habitude. On vous laisse avec le score. et on se reprend dans une bonne dizaine de minutes. A tout à l'heure, on va se désaltérer. Merci à tous. Merci. 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 Il est mal tombé, il s'est fait mal. On sent que là, il tire la langue. C'est clair qu'il s'est fait mal, mais ça ne doit être qu'un coup. Mary, Mary qui est bien bloquée par Gentil. Vas-y, mon petit. 16e point, la paire américaine fait des malheurs. On barre aussi là. Baido, Roque, il va. Pas faute, non. S'il a qui a été oublié à l'intérieur, mais qui n'arrive pas à marquer. Et tiens, plateau, ça rentre très vite comme tout à l'heure. Oh là, on l'ocule, oh ! Oh, on l'ocule, oh ! Oh là, 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 là. Et tiens, plateau, incroyable, on a sa journée dessus notre casque. Et ça rentre pas. Et ça rentre encore pas. Attention ! Quel manque d'adresse ! Salon n'a pas de chance, c'est Gentil qui fait faute. Non, 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 non. Marché, non. Non, 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 il y a faute de Gentil sur le départ de l'action. On est d'accord, c'est ça. Ouais, non, public, MD Réveil. Tout le monde doit se combiner les blancs. Tout le monde doit se combiner les blancs. Mon Dieu, mon Dieu. À quoi on assiste ? Ouais, non, 53, 37. Côte Salon. Plus 16, incroyable. Ça n'a pas freiné les ardeurs. Allez, vitrez un, là, cette mi-temps. J'aurais pas parié ça direct, hein. C'est dingue, hein. Quelle adresse ! Ah ouais. C'est vraiment dingue. Oh là là, encore ! Encore ! Je sais pas si c'est raté. Mais attention, ça me fait peur. Ture pas, on le voit pas, on le voit pas encore. Attention, on peut se réveiller d'un moment à l'autre. Gentil ! C'est là ! C'est là qui demande la pose d'écran à Gary Simms. Ça lui ouvre un peu de place et c'est Gentil qui prend l'espace. Et faute sur le départ. Et la caméra, Dominique ! La caméra est de travers. Merci Dominique, gentil, c'est pas grave. On essaiera d'aller la remettre à peu près droite, si on a le temps. On a oublié d'arrêter le chrono, évidemment. C'est toujours comme ça. Il y a pas grand-chose. Allez, continuez à partager. On compte sur vous, partagez toujours. On est bientôt 400 personnes. On veut arriver aux 500 personnes ce soir pour ce match extraordinaire. C'est validé pour Dominique Gentil. Qui sera le sauveur de cette équipe bandéenne. Allez, 7 minutes encore. 7. Et voilà, nickel. Le deuxième tir également réussi. Allez, Lisossi à la relance. Lisossi opposé à Turpin. Faute de Paul Turpin sur Lisossi. Première pour Paul. Première pour Paul. Allez, on sort. Allez, Lisossi. J'ai oublié une petite faute du côté de Vitré. Il y a bien deux fautes à une. Plateau. Allez, Lisossi. Plateau. Défense très haute d'Oumaroussila. Allez, Lisossi. Philippe. Il passe un peu de casse. Trois secondes. Méry. Il va le prendre. Méry. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Oh. Et cette fois-ci c'est gamelle. Ça peut y passer ça. Oh si lamelle. Si là, il a un peu d'espace à trois points. Mais non. Encore un raté. Philippe. Il fait gamelle et de game. Incroyable. Vraiment. C'est vraiment les deux équipes aux antipodes au niveau de l'adresse. Autant les Vitréens shootent et réussissent. Autant les Chalandais sont mis en échec. Il y a du duel là. Ah là, il y a une faute. Une faute de Sims. Vraisemblablement de Garek Sim sur la pose de l'écran. C'est bien ça. Sims est sa deuxième. Deuxième faute de Garek Sim. Garek Sim. Etienne Plateau du coup à la relance. Etienne Plateau pour essayer d'inscrire deux points supplémentaires. Voire trois. 53-39. Petite correction au niveau du temps. Allez bonsoir Hugo. Salut Adani. On met le chrono à 6-09 exactement. Et on va assister donc à la mise en jeu. Effectue par Etienne Plateau. Et c'est parti. Et l'ambiance qui monte. Un cran. Etienne Philippe. Il est incroyable. Et encore deux points d'Orienne Philippe. Hauteur déjà de 16 points ce soir comme Garek Wright. Il est sensationnel. Vaidotas Prédocas. Ballon en main. Vaidot qui trouve la solution. Et ça rentre pour Vaidotas Prédocas. Et les fameux 12 points de Vaidotas Prédocas au même titre que Dominique Gentil. Et il manque Oumaru aussi là on revienne. Cette fois-ci non. Il y a des courtes. Pour la relance. Alors on va venir essuyer le parquet. Non mais l'absence pour le moment de semaine. C'est Paul Turpin. Paul Turpin là qui est en manque d'adresse. Manque d'adresse évident. Mais Oumaru Silla au même titre. Très compliqué. Turpin à hauteur de 7 points. Silla 4. Paul Turpin attention quand il va se réveiller il sera déjà trop tard. Oui il va falloir se réveiller par contre. Pour l'instant manque d'adresse il est pour toute l'équipe. Très compliqué pour la totalité des statistiques chalandaises. Gentil. Silla. Silla. Silla qui rentre dans le drive il est pris. Les ballons volés par Etienne Plateau. Il s'est récupéré. C'est défendu que Etienne Plateau s'appuie. A vive allure. Il y a une Philippe. Plateau il y a la place. Oh le culot. Il y a une Philippe au rebond mais ah. Le rebond il vit très bien. C'est une piœuvre Etienne Philippe. Il a qu'un instantacule. Attention voilà. Il est pas en train de s'emmener les pinceaux. Ah ça c'est une faute inutile là Oumaru. Oumaru Silla qui prend la faute. Deuxième pour Oumaru Silla. On en est à quatre fautes d'équipe côté chalandaises. Et une seule du côté vitré. Ah c'est une faute faite ça c'est dommage. Plateau. Faut pas oublier qu'il y a eu match mardi aussi hein. Pour chaland. Ouais les chalandaises sont sûrement relativement fatigués. Plateau. Mauvais espace. Et voilà. Incompréhension là du côté vitréen. Elle est donnée à l'extérieur et il y avait personne. Ouais voilà hein. Le match de mardi forcément hein. Toujours à l'extérieur après vendredi. La totalité des fautes dans ce troisième quart. Pour la totalité des trois quart temps. C'est trois fautes pour vitré ça. C'est vraiment sidérant. C'est incroyable. De donner si peu de fautes. D'avoir autant d'adresse. Autant de réussite. Petit flotteur de Paul Turpin mais c'est raté. Paul Turpin. Un petit peu court. Benjamin John qui est rentré. C'est du souci. Allez ouais 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 ouais. Va 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 va. Quel du souci il a raison. Allez continue à part. T'as joué les amis. 4'25 à jouer dans ce troisième quart temps. Paul Turpin. Il n'a pas trouvé de solution là. Parce que Omar aussi là. Il n'avait pas assez d'espace et... Pas d'adresse encore. C'est le plateau. Plateau. Plateau qui a mis dans le vent. C'est là. Il s'ouvre le bouchon. Et au rebond. Il y a le Philippe. Chanceux là dessus. Il y a le Philippe. Pas là dessus non plus. JRL. Come on baby. C'est incroyable. D'ouvri sur vitré 1. Il reste 7 secondes sur la possession. Mery va tenter, Mery va tenter, Mery va tenter, non, mais ceci, oh, l'ingéniosité, non, voilà, c'était un shoot à deux points, faute, oh, t'as vu, première de tirer, sorti pour l'horreur, les députateurs, les messieurs, les applaudissements, c'est qu'il vous plaît, Ah, que c'est dur pour les Chalandais, à moins 16 points, 3'30 à jouer, ça va envoyer Oumar Ousila, puisque la faute, la faute est technique, Deuxième faute, donc, et la faute est attribuée au numéro 8, du moins c'est ce qu'on m'a dit sur le tableau, mais non, c'est pas ça, je sais pas qui a pris la faute, Silla, ça ne rentre pas, ça ne veut pas, ça ne veut pas, Toujours un peu de travers, notre caméra, mais c'est pas grave, et cette fois-ci, ça rentre pour Silla, 1 sur 2, et le ballon sera rendu aux Chalandais, c'est eux qui avaient la main sur le ballon, au moment de cette faute, C'est maintenant, là, pour les Chalandais, s'ils veulent revenir, c'est marqué à 2 ou 3 points, là, pour faire du bien. Il va falloir, effectivement, scorer plusieurs fois, à longue distance, c'est ce que va tenter Oumar Ousila, c'est raté, encore une fois. Benjamin John, ballon en main. Mary, John. Oh, il y a une clip. Comme si, il est pas là depuis longtemps, en plus, comme si, ça va faire du bien, peut-être, lui, qui a fait un bon premier quartier. Il est juste rentré au même titre, Oumar Ousila, que Lensaboudou, pardon. Oh, il est contré. Salut à toi, Mike Totti, j'espère que tu vas bien. 421 personnes, continuez. Et là, on le voit, le fait de Wet'Hanté de la part de Guillaume Mary, puis là, Dominique Llanté qui dit... Monsieur. Calme-toi, baby. Tu vas pas la voir. Et le voilà par coup de Mary. Oh, vous avez raté direct, 3 points de Mary. La réponse immédiate, c'est Mary avec un 3 points. Gentil. On est reparti directement de l'autre côté. Désolé pour le replay, c'est un peu long. Et vous avez raté le 3 points de Guillaume Mary. Le Jap est avec le roi, là, c'est ce coup. 3 points de Gentil, peut-être. Et 3 points. Cette fois-ci, Gentil. Ça joue. 3 points. Hauteur de 15 points ce soir, le capitaine de Chalandet. Des deux côtés, c'est un spectacle. Ça va très vite. Benjamin John. Opposé Omaroussila. Allez, Benjamin John. On va pas la retrouver vite une solution, là. Benjamin John qui renverse. Il y a le Philippe. Il y a le Philippe. Ça renverse. Benjamin John au besoin. Et Gamel. Ballon récupérant. Ben, on va pas regarder que c'est... On va aussi là. Toujours plus 14. On va aussi là qu'il y a de la place. Oh, elle est complètement ratée. Complètement dévissée. Bravo, bravo. Et remise en jeu de Névéra, faite par Guillaume Mery. Allez, changement. Turpin qui revient sur le parquet, Dominique Gentil qui sort. Toujours 4 fautes pour les Chalandets, 2 pour les Vitréens. Benjamin Jaune à la mène. Allez, Benjamin Jaune, face à Lens Sabaudoux. Le Crabaut l'imposant, Lens Sabaudoux. Mery, Mery toujours. Mery qui se démarque. C'est 1-2. Dien, right, non, come on ! Listoci, dans ce baroucine, il va vivre le bonhomme ! Oh ! Eh, il est mis en échec ! Listoci, quelle défense que Dien Philippe a soulevé ! Listoci va vivre ! Mery ! Oh, ouais, Gapsi, encore une fois ! Oh, Gapsi, ballon volé ! Le nombre d'interceptions, Gapsi ! Oh, qui rate le N1 ! Là, c'est clairement à l'image, là, le N1 de Lupe, là ! Il aurait pu faire clairement du bien ! Il obtient la faute, mais ça s'arrêtera là ! Quel manque d'adresse, hein ! Ça sera vraiment le mot, ce soir ! Du clan chalandais ! Promis, je vais essayer d'aller vous remettre la caméra droite à l'interlude ! Ça vous oblige à pencher un peu la tête ! Et Gapsi qui rate son lancé ! Et toujours plus 14, mais en vitré ! Et toujours plus 14, mais en vitré ! Et qui rate le deuxième ! Benjamin John, posez ainsi, là ! Et Benjamin John ! On a l'impression que Kumar aussi, là, est complètement exténué ! Ah ouais ! Il paraît fatigué, c'est incroyable ! Il y a une Philippe et faute ! Non, il est sorti ! Il y a une Philippe qui met le pied dehors ! Après cette très belle défense, encore une fois ! Après la tentative d'interception de Gapsi ! Et l'heure a mise en jeu, d'ailleurs, d'Alice Gapsi ! Et avec Sims qui sort, et la rentrée de Pridot-de-Casse ! Ah, et Sims qui rejoint le banc ! Vaidotas Pridot-de-Casse qui fait sa rentrée à nouveau ! Meilleur score en Chalandais, actuellement ! Alors, les amis ! Turpin ! Continue à partager, on est 440 ! On va vivre un 4ème quart, temps de folie ! Chaland va pas dire, voilà, on va perdre un éventudant ! Non, non ! Chaland, on a vu crever l'écran dans ce 4ème ! Suivez ce match partout ! Turpin qui rentre ! Qui trouve Lensaboudou dans le corner à 3 points ! Et 3 points de Lensaboudou ! Oh, celui-là, Lensaboudou qui permet de prendre une bouffe d'air quand même ! Ouais, mais il en manque, il en manque, il en manque ! Alors, il y a une erreur sur le score, qu'est-ce que je vous ai fait ? Je me suis trompé, on va corriger tout de suite ! Allez, 40 secondes ! C'est bien 59-48 ! Et il reste bien 36 secondes à jouer ! Benjamin Jaune qui enrume ! Oumaroussila, mais Oumaroussila intercepte ! La perte de balle qu'il voulait céder ! Paul Turpin à 3 points ! Oh ! Des valeurs récupérés par Oumaroussila ! C'est lui qui prend le rebond ! Il trouve... Veuille d'Otaspré d'Otcast avec la prise à deux ! Il s'ouvre un boulevard ! Il s'ouvre un boulevard ! Il trouve Lensaboudou dans le corner à nouveau ! Pour le shoot à 3 points, mais comme un accoutumé ! Encore raté ! Les saucis ! Chirons pas ! Les saucis à 10 secondes ! Allez ! Il reste 8 secondes, pardon ! J'ai oublié le chrono ! Il reste 6... 5... 4... 3... 4... 4... C'est incroyable ! Il enverrit encore une fois ! Il vient de donner une raclée ! Une petite tape derrière l'oreille de Mélique Gentil ! 61-48 ! C'est chaud ! Plus 13 toujours ! L'écart est constant ! On s'est quittés sur cet écart à peu près ! À la mi-temps, c'est toujours pareil à la fin du 3ème ! Il va falloir un réveil, mais que Dieu, ça sera dur ! Et pour ça, il faut scorer ! Allez, on vous coupe le son ! On se reprend juste après, tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Enchant ! Enchant ! Enchant ! Enchant ! C'est ma faute, c'est dit 3 ! Allez, on est revenus ! Il y a une petite correction au tableau ! 61-48 ! C'est toujours plus stress quand même ! C'est pesable ! Largement rué ! Il y a un prix plus 12 la semaine dernière ! Alors... Pour ça, il faudrait que les Vitréens commencent à douter ! Perdent un peu d'adresse ! Et surtout que les Chalandais renversent complètement la vapeur ! Parce que là, clairement, l'adresse est vitréenne ! On l'a vu dans les statistiques, c'est vraiment énorme ce qu'il réalise ! Et il ne baisse pas d'arrivée ! C'est même insolent ! Insolent de réussite ! Et Ballon ! Et Ballon se voit sauvé par Paul Turpin ! Scylla ! Oui, il va vite ! Oui, il va vite ! J'ai oublié de vous mettre le score ! Le temps, pardon ! Paul Turpin, c'est bien défendu ! Il rentre dans la raquette ! C'est compliqué ! 2 points avec la planche ! Peut-être ! Le sursaut de Paul Turpin là-dessus ! Avec Théry Saucy à la relance ! Maintenant ! Avec Théry Saucy à la défense ! Oh là là ! Oh, il enrume les deux ! Il est passé bien ! Philippe ! Oh ! Il a pu mettre un 2 ! Incroyable ! Hop, hop, hop ! On reverra ça au ralenti tout à l'heure, dès qu'on aura un peu de temps ! Oh, s'il le met ! Scylla ! Scylla ! Qui rentre ! Et qui est parti dans le drive ! 2 points de Scylla ! Changement ! Ça fait 4-0 en 40 secondes ! 4-0, 40 secondes ! 61-52 ! Le retour sur le parquet de Dominica ! Gentil ! La sortie d'Oumaru Scylla qui sort pour souffler ! Oh, que c'est chaud ! Oh, que c'est chaud ! Oh, que c'est chaud ! Ça va trop vite dans le basket ! Ça va trop vite ! On voit Paul Turpin, les mains sur les genoux ! On sent qu'il y a de la fatigue ! Le match de cette semaine a vraiment tiré sur les organismes des Chalandais ! Sûrement une partie de l'explication de ce manque de réussite ! C'est inévitable ! Meri ! Meri, bien défendu encore ! Oh, Gapsi, quelle défense ! Gapsi, quelle défense, effectivement ! Gapsi, quelle défense, effectivement ! Et on remonte cette fois-ci ! On a à nouveau Anis Gapsi ! Allez, fais du bien ! Oh, Gapsi ! Lensaboudou qui va y aller ! Il va partir ! Lensaboudou ! Et 2 points de Lensaboudou ! Et 6-0 ! 6-0 ! 1 minute 20 ! Et demande de tournoi du banc Vitréen ! Et là, attention ! Et là, attention ! 6-0, 1 minute 20 ! Il y avait très sur l'écart ! La moitié est préfaite ! Et la moitié s'est déjà serrée ! Plus 7 ! Incroyable le revirement ! Mais bon, ça mange de l'énergie ! Il n'est pas dû qu'il soit capable de resserrer l'écart aussi vite ! Angers qui mène 56 à 44 passes au Havre ! Il y a des matchs exceptionnels ce soir ! Alors, n'hésitez pas à nous envoyer le score ! Et à partager ! Partager les amis ! Salut à toi, Jaline ! Allez, tu en en profites pour regarder le replay de ce dunk raté ! S'il le met, là ! S'il le met, par contre, c'est incroyable ! Là, on voit ! Je ne pensais pas qu'il allait oser ! Là, ça a dit ceci dans un premier temps ! De la réussite ! Mais il s'en sort bien ! L'Alien Philippe, incroyable ! Oh là là ! Ah ! C'est pas passé à grand-chose ! Bien aidé par l'assaut ! Eh oui ! Alors, comme vous le savez, un peu de musique ! On vous coupe la caméra, on vous coupe le son, mais on revient tout de suite ! C'est le moment ! Allez, on est revenus ! Et on est à nouveau en direct pour les huit dernières minutes de ce quartan ! De ce quatrième quartan ! Que ça va être chaud ! Si les Chalandais se mettent à espérer, tout est possible ! Ah oui ! On sait à quel point le basket ! C'est pas fini, donc c'est pas sifflé ! On le rappelle, il y avait 20 points d'écart à l'aller ! Faute du numéro 13, et c'est Vajdotas Prilodcast qui prend la faute ! Il y avait 20 points d'écart à l'aller, quand même, pour Chaland ! Faut le rappeler ! Deuxième ! Deuxième pour Prilodcast, ouais c'est ça ! Et donc première faute du banc Chalandais ! Allez, c'est le plateau ! On passe zéro ! Pour vitrer dans ce quatrième quartan ! Jérard Wright ! Ah Vajdot, il va l'enfoncer ! Il va y aller tout seul ! Il va y aller seul ! Oh il brille ! Mais Mery ! Il est sous le panier ! Et deux points de Guillaume Mery ! Et Mery, mine de rien qu'il fait son match, il est à 14 points aussi ! Paul Turpin ! Turpin ! Turpin qui rentre ! Petit flotteur et ça rentre pour Paul Turpin ! Le quatrième... Turpin a lancé son quatrième quartan ! Il est parti, il ouvre le score ! Onze points de Paul Turpin ! Et quatre points ! Quatre points en deux minutes là pour Paul Turpin ! Ce serait vraiment le moment pour retrouver de l'adresse pour Polo ! Gapsi toujours aussi assis-y sur son vis-à-vis ! Pas de faute ! Attention, pelot de casse ! Attention, pelot de casse ! C'est chaud là-bas ! Oui, oui, Lien Philippe ! Lien Philippe et Frotte Gapsi ! Et Frotte Gapsi ! Troisième Gapsi, il le sait malheureusement avec le match ! On va laisser tourner un petit peu le chrono, il y a une dizaine de secondes en avance ! On va lancer pour un Paul Lien Philippe ! On va les partager, on n'est même pas 500 ! Qu'est-ce que c'est que ce chantier ? Allez les gars ! Vous n'êtes pas capables ou quoi ? Allez, allez ! Partagez, partagez ! Le petit bouton en bas ! Lien Philippe a lancé ! Ouais, voilà ! Allez, c'est gratuit ! On va vivre une fin de match incroyable ! Sachez-le ! Premier tir réussi ! Et le deuxième également ! Il est tout ensemble, il est tout ensemble ! Et 18 points pour Lien Philippe ! Paul Turpin ! Il trouve Vahy de Tassepé, le casse à 3 points ! Oh, ça m'a vite ! Ah, c'est raté, au rebond ! Ah, il n'y a personne ! Ah, là, 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 là ! Mérite ! Retour en zone, après cette déviation de Dominique Gentil ! Pour une fois qu'ils avaient pris le rebond ! Il avait fait le travail, pourtant, Dominique ! Allez ! Vivre ! Des supporteurs sont là ! Allez ! Vivre ! Des supporteurs sont là ! Il y a une Philippe ! Il fait toujours une dizaine de points l'écart ! Il faut le dire, hein ! Rodrigues Teta, il ne rentre plus ! Il tourne à 6, désormais, depuis le troisième ! Allez, il vient de Philippe ! Il vient de Philippe ! Il perd le ballon ! Allez, récupération ! Chalant ! Ah, peut-être un peu de fatigue, là ! Ah ouais ! Parce que... Les vitrins ne sont que 6, c'est sur le banc ! La rotation va être courte, là ! La fatigue va vraiment se faire sentir, maintenant, dans le quatrième carton ! Ça ne sera pas bon de craquer à 7 minutes de la fin ! Et surtout, ce sera un hold-up ! Parce que... Les Chalandais n'ont jamais mené dans cette rencontre ! Turpin, 3 points ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Et... C'est accordé pour 2 points ! 2 points ! 2 points ! Les Turpin tout-même ! 6 points dans le quatrième carton pour Turpin ! 6 ! Attention à ce que... Les Chalandais à nouveau à moins 7 ! 6 points pour Turpin ! Bon, il faut le surveiller ! Ouais, belle passe ! Plateau, plateau ! Oh, Etienne ! Oh, Etienne ! Là-bas ! Ouais ! Ture pas 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 ! Et Goudou qui retourne sur ce banc ! Allez, on est bientôt 500 ! Personne continue à partager ! Il faut péter les rencords ce soir pour ce match exceptionnel ! On vous a mis les moyens... Donc faites-nous plaisir pour participated en cette rencontre ! Sepp qui est venu de chander tout son matos ! Je le remercie en tout cas énormément ! On قال Lorbert un super match en termes de qualité ! Les jours aussi ! Vous êtes 500. Maintenant, il faut aller chercher les 50 derniers. Le record, c'est 550. C'est le moment d'appuyer sur le petit bouton. Partager pour qu'un maximum des copains puissent suivre cette fin de rencontre. C'est bien défendu, là, mais Eliane Philippe. Alice Gapsi. Oui, tiens, il le demande, le ballon. Un plateau. Puis l'automne. Un 3 points de Théane, plateau. Et on le voit, il serre le point. Il serre le point sur ce 3 points, là, le tienne. À nouveau, plus 10. Il n'y a que 10 points. À 6 minutes du terme. Et reste du temps. Quelle ambiance, c'est là. On en a mort. Paul Turpin. Paul Turpin, 3 points. Tire impossible. Il est tellement impossible que... Ah, alors qu'est-ce qu'on a ? Faute technique de Paul Turpin. Paul Turpin qui prend une technique. Il demandait la faute, là, sur le shoot à 3 points. Oh, ça jette un froid. Ouais, c'est vrai. Peut-être que les Vitrins sont pas... Enfin, on est dans la compréhension aussi. Alors, j'entends ici Philippe Navis. Je vais retranscrire ses propos. Dire comment est-ce qu'une équipe, en fin de 4ème carton, ne peut avoir que 5 fautes sifflées. C'est vrai que c'est incroyable. Incroyable. Vitrins n'a pris que 5 fautes sur la totalité du match. On aura peut-être l'occasion de vous montrer le tableau des fautes. C'est un sapin de Noël côté Chalandais. Bref, c'est vrai que ça paraît pas tout à fait logique. Et temps mort, demandez par Chaland. Voilà pour les points. Et sinon, le tableau des fautes, si tu veux. Tu peux me faire un petit zoom sur le tableau, si tu veux. On sort de voir la couleur du panneau. A votre gauche, vous verrez Vitrins, que voici. Et à votre droite, le tableau Chalandais. Incroyable. 5 fautes, 4ème carton. Et toujours 10 points d'écart. C'est la technique de Paul Turpin, qui conteste le shoot. 10 points d'écart, il va falloir... Une grande équipe de Chaland. J'en profite pour embrasser Léo, là, qui est là, mon Léo. Oh, les Léo, là, là, mon Léo, hein. Il faut pousser maintenant. Il va falloir, de toute manière, tenter des choses. Mais Paul Turpin est à 6 points. Une récupération, deux rebondes. J'ai compté pour 4ème carton, Paul Turpin. Eh oui, mais là, malheureusement, ça suffira peut-être pas. 6 minutes à jouer, 10 points. On a vu des retournements bien plus impersonnels que ça. Mais pour ça, il faut garder ses nerfs. Et c'est pas tout à fait le visage de ce qu'on a pu voir, là, sur cette dernière action, avec cette faute sifflée contre Paul Turpin. Ouais, à l'exemple de Vitré contre Toulouse, Vitré perdait de 7 points à 50 secondes de la fin. Voilà. Eh oui, c'est le basket, tout est possible. Tant que c'est pas sifflé, c'est pas terminé. Allez, Étienne Plateau. Plateau. Plateau qui va gagner un peu de temps. Il trouve peut-être Guillaume Mery. En tout cas, il demande la pause de l'écran. Ouais, Étienne Plateau, là, il demande du... Il cherche une solution. Attention. Quelle défense ! Les ballons rendus. Étienne Plateau qui récupère le ballon. On la dévient sur les pieds. Omar Oussila, il n'avait plus de solution. Il y aura 9 secondes sur la possession. Elle liste aussi, du coup, à la relance. Elle liste aussi. Étienne Plateau, là, du coup, non. Il faut lui donner le ballon, là. Plateau, Plateau qui a voulu prendre sa chance, mais non. Ah, si, il la prend quand même. Ah, cette fois-ci, c'est Gapsi qui la récupère. Paul Turpin, elle amène. Paul Turpin. Paul Turpin qui trouve Dominique Gentil. Omar Oussila. Omar Oussila, il va vite. Et faute. Étienne Plateau. Faute sur le départ. Sixième seulement. Étienne Plateau sur Omar Oussila. Allez. Alors, du côté des fautes d'équipe. Ah, ben, j'ai oublié les fautes du côté de Chaland, pardon. On va les corriger tout de suite. Trois fautes chalandaises et une seule faute pour Vitré. On tourne même pas à deux fautes. Ballon rendu. Carton du côté de Vitré. Ah, ben, oui. Une faute, virgule quelque chose. Oh là là. C'est osé, ça. Peut-être trop. 1,50 m derrière la ligne. Oh là, oh là, attention. Sac à fouille, mais non. Ballon perdu, non. Oh, Meri. Oh là là. Meri qui retourne sur Plateau. Ça fait 2-10 sur rugby, là. Plateau qui donne par-dessus, là-bas, General Wright. General Wright, come on. Passer à prix d'autre casse, le duel. Oh là, pas de L1. Pas de L1. Et ça envoie General Wright sur la ligne. Il y a une nouvelle faute chien-landaise. 4 à 1 pour les fautes d'équipe. Et Sims qui rentre. Sims qui va apporter vraiment de la puissance dans la raquette. Il en faut, là. Il en faut. Un 2e exploit dans la semaine, peut-être, pour la ville de Vitry. Oui, oui. Ben oui. On espère, en tout cas. On est bientôt au 500. On est 513. Allez, on continue. On continue à partager. 550 en train de battre. C'est possible. Vous êtes incroyables, de toute manière. General Wright qui a raté son 1er lancé. Peut-être pour remettre 11 points d'avance. Et le 2e également. Oh là. On a vu ça aussi tout à l'heure. Au Gabzy. Il y avait de la place. Il n'a pas voulu prendre le shoot. Oui, on va aussi là. Oh, il y a... Ils sont sceptiques sur leur capacité à tirer à longue distance. Et 3 points, on va aussi là. Ah là 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 là. Il n'y a que 7 points d'écart. 4 minutes 30, c'est rien. Viens, Philippe. Et c'est raté au rebond. Et c'est raté au rebond, Etienne Plateau. Girel est incroyable au rebond, c'est une machine. Pause d'écran. Oui. Ils sont aussi au 3 points, c'est inhabituel. Mais c'est raté. Et Paul Turpin. Les ballons récupérés par Paul Turpin dans la limite. Et là, attention, Maroussila. Maroussila, donc il préfère couper son drive. Il trouve Paul Turpin qui arrive de l'autre côté. Et voilà. Oh, 3 points de Paul Turpin. Paul Turpin, et l'ambiance, c'était incroyable. Turpin fait un match à 4ème. C'est encore incroyable. Allez, les Chalandets à 4 points. Deux posséderons. Tout est possible. C'est du basket. Rejoignez-nous. Vous êtes 530. Allez, on bat son record là. Allez, on allume. On allume. Recon battu vitrien du live. Continuez. J'ai le right. Oh, bien. Et ballons récupérés. Ballons récupérés par les Chalandets. Les Chalandets qui remontent. Attention, ça devient chaud. C'est là qu'il préfère poser. Calmer les ardeurs de tout le monde. On va passer à 550. Oh là là. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette salle ? On a réussi là. Bâché. Guillaume Berry. Bâché par Guillaume Berry. Il y avait plus de 13-18. Ah bah non, c'est pas le bon replay. Désolé. On verra ça tout à l'heure. Allez, pour la remise en jeu. On bat aussi là pour Paul Turpin. Paul Turpin qui rentre. Qui trouve Garek Sims. Une faute. Elle est pas belle. Faute sur Garek Sims. Il reste 3-0-4 exactement. Je vais vous recaler le chrono. Là, 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 là. Et voilà, Garek Sims pour les lancers. Et le premier s'est raté. Vous êtes 553 records battus. Merci, mes amis. Et si on allait chercher 600 ? Et pourquoi pas ? Deuxième lancé, ça rentre. Bravo à vous. Bravo à vous. Continuez. 560, ça grimpe. On est partis. Vous avez emballé le compteur. Vienne Philippe. Vienne Philippe qui cherche. Dans le corner, elle tient le plateau. Ça ressort. Vienne Philippe à 3 points. Et c'est raté. Et au rebond. Liche aussi. Le rebond. Plateau à nouveau pour le deuxième système. Etienne, il va le prendre. Mery, lui, il va le prendre. Mery va rentrer. Il reste à 4 secondes. Ça ressort. Der Wright. Le point de Der Wright. Incroyable. C'est le combat. Et voilà à nouveau. Plus 5 points. Pour Vitray. Garrick Sims qui ne s'assassit pas de ce ballon. Balle perdue pour les Chalandais. Incroyable. Merci d'être aussi nombreux. Vous êtes comme Garnier. Vous le valez bien. Oh oui. Quelle ambiance ici. C'est ça. C'est ça. Allez, tiens, Lys aussi. C'est ça. Lys aussi opposé à Oumar Oshila. Très beau duel. Très beau duel entre les deux. Les deux dynamiques. Oh, qui va envoyer Lys aussi sur la ligne des lancers. C'est bien. On n'a pas le droit de s'arrêter. 2 minutes. C'est bien. Incroyable. 67 personnes. Oh, c'est génial. Il reste 2-0-5 exactement à jouer. Lys aussi au lancé. Je crois qu'il n'y a que soit Chaland, soit Vitray. On peut battre des records comme ça. Il n'y a pas à dire. Premier tir raté. Et toujours 5 points d'écart. On va rentrer dans le Money Time. Et vous savez que ça va être chaud. On l'a vu. Et Chalander déciderait de resserrer surtout. Prendre un peu d'adresse cette fois-ci. Allez, mon tête. Allez, mon vieux. Et ça rentre. C'est rentré. Vitray à plus 6. 2 minutes à jouer. Et là, on n'a rien. Paul Turpin, s'il met un 3 points, c'est terminé. C'est le Money Time. Allez, les amis. Paul Turpin. Paul Turpin. Paul Turpin, s'il met son 3 points. Et voilà, les Chalanderers à une possession. Mary. Mary, Mary toujours. C'est là, il fait balle. Jirel Wright. Jirel Wright opposé à Gary Sims. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va l'enfoncer. Allez, vas-y, Jirel. Par bon vieux ! Par bon vieux ! Et le poids ! Et le voilà ! Oh, c'est pas à la volance. C'est vite ! Faute d'Étienne. Faute d'Étienne Plateau ! Que c'est chaud cette fin. Et vous êtes 586. Je vous ai demandé 600. Allez, faites un petit effort. Partagez, appuyez sur le bouton. 5 points, 1 minute 28 à jouer. Troisième faute vitrine. Ils ont encore deux fautes à donner pour Vitré. Il y a de la marge. Et j'ai le dit, tout à l'heure, Paul Turpin, 6 mains, 3 points. Il va clairement donner l'espoir. L'espoir est là. Jalon à la possession. C'est maintenant que ça joue. Gentil. Silla. Le pick and roll peut-être, non ? Silla, Silla qui cherche. Silla qui va rentrer. Qui ressort pour veille de Tasse-Bedocasse à 3 points. C'est Gamel. Mais ballon perdu par les Vyvetréens et récupéré par les Chalanders. Oui, oui, oui. Toujours pour Chaland. Toujours pour Chaland. Toujours pour Chaland. Ce serait un exploit. Et Tormant demandé par Chaland. On vous recale le temps. Une 14 exactement. Que c'est chaud cette fin. Les Chalanders à 5 points. On vous coupe le son et on revient tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il reste 1.09 exactement à jouer. On recale le chrono. Ça va être chaud de rester synchro sur le chrono parce que là, la pression est ailleurs. Alors j'ai oublié de noter une faute pour Chalant, Chalant est dans la pénalité, on a bien le bonus pour Vitré, au niveau des temps morts je sais pas trop où on en est, deux temps morts partout, il restera un à prendre de chaque côté On est 600, 600 personnes avant vous, ah c'est les fautes que je touche, pardon je vous ai fait une bêtise, c'est bien 5-3, mais donc les temps morts, si je me trompe de bouton c'est normal, un temps morts à prendre partout Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 1-30 on est déçus, allez appuyez sur le petit bouton, 1-0-5 à jouer Liane Philippe, 4ème faute de... Et ça rentre pour Liane Philippe, voici Vitré, à plus 3 il reste 1-0-5 C'est le money time tout simplement, c'est le money time, restez avec nous ! 2ème tir, et ça rentre également ! Ballon dans les mains d'Oumar Ousilla, une minute à jouer, nous y voilà, nous y voici ! Pour la dernière minute de ce match Vitré-Chaland ! 50 secondes ! Il faut le mettre, il est très en besoin d'un stop ! Et 2 points d'Oumar Ousilla ! Qu'il était difficile celui-ci ! Mery, Mery qui est pris ! Plateau, plateau pour... Mery, c'est le maire de la frontière ! Mery, c'est le maire de la frontière ! Attention, c'est le maire de la frontière ! J'avais demandé 650 ! Merci les amis, c'est le fait ! 652 ! Merci pour votre présence pour les dernières secondes de ce live ! Incroyable ! Il nous restera exactement 28 secondes ! Et 7 dixièmes à jouer ! Le toulot, le toulot qu'il faut avoir pour la tenter celle-là ! Le toulot ! Bon, 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 que c'est chaud ! Que c'est chaud ! Ici, à La Pouletière ! Ils sont tous debout ! Les vitréables ! C'est vraiment une ville de sport ! Après leur victoire en Coupe de France hier ! Contre une Ligue 2 ! Les voici prêts à s'imposer contre le leadership ! On va prendre une future promesse, sûrement ! On reste debout ! Debout ! Et c'était le troisième temps mort charlandais ! Il n'y en aura plus ! Et le ballon dans les mains de Maroussila pour la relance ! Pour les 28 dernières secondes ! Les trois points, il n'a pas à dire ! Mais Paul Turpin ! Ou Maroussila est capable ! Paul Turpin ! Paul Turpin, il y avait une faute ! Il n'allait pas siffler ! Il va y aller ! Un ! Un ! Un ! Ça renverse pour Veil d'Otta ! Ça va dans le corner ! Et trois points ! Le Veil d'Otta ! C'est incroyable ! Incroyable mais vrai ! C'est quoi ? C'est quoi ça ? Hop 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 ! Je vais recaler le temps ! Il n'y a pas eu autant que manger ! 21 secondes à jouer ! On vous coupe le son ! Il y a la musique ! On repose nos voix et on revient tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada On est là ! Allez ! On est là ! À nouveau ! Pour les 21 dernières secondes de cette rencontre ! Deux points d'écart ! Oh là là ! Malon d'Orient ! Mairie ! On n'a pas de faire ce n'importe. Faut ! Faut ! Faut ! La faute de Dominique Gentil. C'est sa troisième à Dominique. 6, 9 secondes à jouer. Troisième faute de Mairie. 4 fautes pour Plateau, on a oublié de le dire. Et 4 fautes d'Étienne Plateau, effectivement. On est 662, excellent ! Oh là là, vous êtes incroyables. Bon, on peut le dire, je crois que vous avez battu le record. Pépère, pépère. Allez, Mairie sur la ligne. Allez, Mairie. Oh là là ! S'il rentre le deuxième, il sera à l'abri parce qu'il reste une possession. Il n'y a pas à douter qu'ils vont sûrement faire faute. Parce qu'ils ont encore de la marge. Il n'y a que 3 fautes d'équipe pour Vitry. Là, il ne faut pas louper. Et ça rentre pour Guillaume Mairie. Dernière possession. L'obligation d'aller scorer. Il faut dégobou. Il faut tenter Oumaru. Il est autre casse. Il faut y aller. Non, on est la même. On est deux points de Valideau d'un spray de casse. Ne pas perdre. Ne pas perdre. Faute de Paul Turpin. A 3 secondes 9. On va recaler le temps. 4 secondes. Et ça renvoie. Et on est 6. Pour deux lancers. Ça renvoie pour deux lancers. Peut-être Mairie. Je n'ai pas vu sur qui était la faute. Paul Turpin qui fait la faute. On vous coupe la musique comme d'habitude. On revient tout de suite. 20 points. 20 points. Et voilà, c'est fait. Plus un encore. Incroyable, mon Guy. Si Mairie, mais celui-là, c'est terminé. Il restera 3 secondes 9 sur la possession. Et maintenant, pour le 21 points. Ou alors le shoot à 3 points longue distance. Oh là 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 là. Il doit un spray de casse pour les dernières secondes. L'exploit, ce sera peut-être lui. C'est terminé. C'est terminé. Victoire de Vitré. A Vitré à la pouletière. Sur le score de 80 à 78. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La poulet vitrienne. Ah là là. Le foot, maintenant le basket. Quel match entre deux équipes incroyables. Merci Chaland, merci Seb. Merci à vous. Ah ouais, c'était incroyable. Quelle remontée extraordinaire des Chalandais. Qui ont su recoller au score, mais toujours à derrière. N'ont jamais pu passer devant. Avec un manque d'adresse probant. Première, deuxième, troisième carton. Et une gros différentielle de faute. C'est vrai que c'est étonnant de la part du corps arbitral. Mais comme d'habitude, les arbitres ont raison. On se quitte donc sur ce nouveau record. Merci à tous de nous avoir suivis. Bravo à Vitré. Bravo, bravo à Chaland. Ils auront besoin de points pour revenir dans le top 5. Ah bah là, oui, oui. Et la phase 2 est encore possible. Et ça, c'est une belle victoire ici en terre vitraine. Merci à tous de nous avoir suivis. Mais bravo. C'est ça. La ferme en vitraine l'emporte. Mais bon, au goal à véra, Chaland reste devant largement. Mais ça fait un partout. Chaland est une équipe exceptionnelle. C'est fini là, sans aucun doute en promé. Vitré à 6 fois 6,5. On réussit à gagner ce match à domicile. C'est incroyable. Ah ouais, c'est incroyable. Bravo à Vitré. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous dit à bientôt. On vous dit à bientôt. Merci en tout cas. Vous étiez vraiment nombreux, ça c'est cool. C'est un nouveau encore, Barthu. Merci. Bravo les gars. Bravo Vitré. Merci. Merci de m'avoir accueilli, Arthur. Merci à Seym. Et on se retrouve dès mardi contre La Rochelle. VCB La Rochelle, ça sera mardi soir à partir de 20h15 en direct. Et pour toi, Arthur ? Pour moi, mardi c'est repos. Mais suivez le live de Seym. Ça va être incroyable. Incroyable. Merci à vous. Merci bien. A bientôt. Bonne soirée à tous. Merci de nous avoir regardé. Au revoir. Ciao, ciao. J'attends tous les supporters, supportrices faire ce de la pub. Allez, tête, c'est à toi. Allez, on sort. Allez, on sort. Oh ! 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 Et là, il y a un tour de chat. Et là, il y a un tour de chat. Et là, il y a un tour de chat, l'involution. C'est un tour de chat. C'est un système.